au thème chère kamid je vais parler avec vous aujourd'hui des poisons de nuit alors j'ai déjà parlé mais j'en parle à nouveau parce que vous savez la répétition c'est la mère de l'école et il y en a qui sont nouveaux dans la chèque voilà il est important de comprendre ce phénomène de poison de nuit il arrive parfois vous allez voir une personne elle va vous dire que voilà elle a réveillé elle a mangé dans les rêves et le lendemain elle vous dit qu'elle ne se sent pas très bien sans mal et après trois quatre jours après sont tombés décèdent vous posez la question mais qu'est ce qui s'est passé il faut noter que les poisons de nuit sont assez violents que les poisons physiques voilà il y a poison de nuit et poison de nuit il y a les poisons de nuit une fois que vous en avez mangé vous avez votre autre temps 24 heures ou 48 heures pour rendre l'âme parce que ça c'est violent c'est assez violent c'est l'une des techniques les plus brutales les plus employés par des gros sortes des grands sorciers moi personnellement il y a de cela à peu près 15 ans quand j'étais 15 ans plus bref quand j'étais à la place de terminale j'avais été victime d'un poison de nuit donc je m'étais vu en rêve chez un de mes voisins voilà je n'étais jamais arrivé chez lui en fait le voisin louait l'immeuble où j'habitais et je n'étais jamais arrivé physiquement chez le voisin dans sa maison réelle parce qu'il louait ça pour sa copine et je m'étais vu un de ces quatre chez le voisin je mangeais du légume du légume la viande et tout ça et après je me suis réveillé oh là là qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait je regarde là il est déjà sept mois que je convie pour m'appréter pour aller à l'école je pars à l'école et après dix heures ou onze heures je sens les bourdements dans le corps qu'elle a qui fait comme si ça va se débrancher voilà j'ai envie de vomir ventre tourne c'est pas ce qui m'arrive ma tête tourne et dit que ça cuit comme nous sommes au pays j'ai demandé je remercie encore le suivant général de l'issue où j'étais c'est le monsieur bilingue c'est pas s'il est déjà provisoire ou pas j'ai demandé l'autorisation m'a laissé sortir j'ai couru comme je m'y connaissais quand même déjà à cette époque là je me connaissais déjà avec les écorces et autres j'ai fait des concoctions que j'ai bu et je suis resté à la maison deux jours après tout ça est parti voilà mais j'ai eu chaud alors donc ça c'était un exemple de poison de nuit voilà c'est ça le poison de nuit donc c'est vraiment violent mais il y en a qui sont assez doux tout va dépendre aussi de la maîtrise que le sorcier qui vous attaque en ce qui concerne les concoctions mystiques dans le plan astral alors comment se passe vraiment le sorcier va dans un il va créer un monde un univers dans lequel il va apprendre la nourriture il fait des incantations cette nourriture va ressembler à la vraie nourriture voilà il va faire des incantations sur certains aliments ou certaines je vais dire ici choses pas du tout ils ont assez dégueulasse s'appelle de la merde ça peut être de la chair humaine ça peut être un sacco quelque chose de très nocif il fera des incantations dessus pour que ça ressemble à la bonne nourriture à quelque chose d'intéressant et là une fois cela fait l'appel l'esprit ils ont l'appel le double astral de la cible vous appellent et vous venez là donc si dans cette période là vous étiez peut-être en basse fréquence vous allez venir dans la pièce en question dans l'endroit question dans l'univers en question que ce sorcier a créé et il vous fait manger vous allez manger et après voilà vous allez vous réveiller et vous aurez les conséquences il y a des cas où vous serez en train de préparer vous même de la compter les choses et vous vous attendez de le préparer parce que vous n'avez pas le contrôle sur votre double astral et là vous allez donc manger ce qui a été préparé pour vous il faut comprendre que le sorcier maîtriser très bien l'anatomie du corps humain il sait comment vous est structuré physiquement énergétiquement spirituellement il sait donc où frapper pour que ça fasse mal le corps humain des centres énergétiques qui fonctionnent c'est une façon quand on est en bonne santé et le sorcier va donc déposer dans les centres énergétiques de la saleté en passant par la voie orale ça c'est en ce qui concerne qu'elle va pardonner une fois que vous avez donc ingurgité son poison mystique ses éléments qu'il a préparé votre corps à commencer à avoir un dysfonctionnement et vous allez commencer à avoir des problèmes de santé vous pouvez aller chez le docteur on ne verra rien mais quand vous serez chez le marabou ou chez le ganga qui est un maire spirituel qui est assez compétent il verra que vous avez un problème dans le chakra x ou y il va vous donner une concoction pour pouvoir vous en débarrasser beaucoup de personnes sont décédées à cause des pas de nuit donc c'est quelque chose il faudra faire très attention et comme je l'ai dit il y en a qui vont vous détruire à petit feu vous avez mangé dans les rêves mais vous mangez constamment dans les rêves et après une semaine deux semaines un mois trois mois quatre mois cinq mois vous avez des maladies qui font que se développer où le foie commence à déranger ou sur le coeur on a dit que vous avez un problème de coeur que vous n'en avez pas ça avant voilà parce que c'est de la saleté qui est déposée qui a été introduit dans votre corps alors il faudra noter que il existe également des poisons mystiques qui sont donnés physiquement c'est à dire que vous allez dans une cérémonie vous allez dans une fête l'anniversaire et tout ça et on a préparé la nourriture à votre nom si on va aller tester la nourriture chimiquement il n'y a pas de poison mais on a préparé la nourriture à votre nom dès que vous aurez mangé la nourriture personne n'aura rien ce n'est que telle personne que sa cible ils vont tout ce moment là il y a 50 personnes qui sont là ceux qui ont préparé ils ont préparé la nourriture pour que monsieur alphonse dès qu'il manque il a quelque chose ou bien peut-être un sorcier va contacter le cuisinier lui donner une bouteille ou lui donner une huile ou un sel ou de l'eau va utiliser ça dans la nourriture personne n'aura rien ce n'est que telle personne que sa cible ils vont tous manger n'auront rien ce n'est que la cible qui aura les effets alors ce qui sera très important c'est quoi c'est que si jamais vous avez des repas de nuit vous avez un empoisonnement mystique parce que c'est quelque chose qui n'est pas à se faire ressentir directement dans les 24 dans les six ans que je suis vous avez des effets dans votre corps généralement c'est quoi les bournonements peut-être au niveau du coeur vous sentez comme si le coeur va se débrancher vous sentez il y a les vers qui marchent dans le corps la tête et tout ça voilà donc c'est comme ça que ça se manifeste généralement donc la chmé les choses sera quoi ça sera de d'agir le plus tôt possible agir le plus tôt possible c'est à dire au lieu de faire juste une prière et tout ça vous avez des concoctions que vous pouvez fabriquer pour vous débarrasser de cela parce qu'il fait tuer cette qualité la cancer encore entre deux parce qu'on croit l'état basique parce que imaginez on a mis une graine en vous ça va grandir le fait détruire ça le plus tôt possible pour ceux qui ont mon livre libre il y a des noms des écorces noms des plantes que vous pouvez utiliser dont les enceintes vous pouvez utiliser pour remédier à ce type de problème mais si vous n'en avez pas ceux là vous n'avez pas encore ce livre là libre vous pouvez par exemple utiliser de la sauge en thé vous pouvez boire pour pouvoir neutraliser l'énergie négative n'oubliez pas toujours de faire vos vœux dessus parler dessus avant de boire vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'olive l'huile d'olive voilà l'huile d'olive vous allez parler dessus et boire ça vous permettra de nettoyer votre corps et si cela persiste il y a deux techniques plus avancées dans le livre libre vous pouvez me contacter directement voilà et également en ce qui concerne les poisons mystiques notez que la saleté que vous pouvez capter dans les repas de nuit cette saleté là pourra également être transmis dans votre partenaire de l'importance si vous sentez vous en est victime depuis un bon bout de temps vous allez vous purifier et purifier de lui sur le nécessaire à votre partenaire vous purifier vous en même temps avec votre partenaire parce que sinon la saleté va sortir de votre corps votre partenaire n'est pas purifiée la saleté va rester chez elle quand vous allez encore vous faire à moi avec elle la saleté revient encore vous voilà pour finir j'aimerais vous rappeler que nous avons des produits disponibles pour ce qu'il est car vous avez été victime des repas de nuit dans l'imposement mais ça fait des mois ça fait même des années vous n'avez pas eu à nous en débarrasser totalement nous avons des produits disponibles pour pouvoir faire un nettoyage complet et définitive de cette énergie là de cette négativité là qu'il y a dans votre corps il faut noter que c'est un poison mystique une fois que vous avez consommé cela vous allez encore consommer et consommer et consommer et consommer parce que justement ce sera un peu comme des aimants on a mis un côté l'aimant ou une antenne dans votre corps et ça fait en sorte que le saucy se connecte à vous pour davantage vous faire manger la saleté et les conséquences seront directes déjà au niveau de la santé ensuite au niveau de vos relations ensuite aussi au niveau de vos finances ce qui fait que voilà vous avez une aura sombre et rien ne va rien ne fonctionne rien ne fonctionne dans votre vie voilà ça c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui n'hésitez pas à me contacter au TEP et à très bientôt